bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de mars vous pouvez vous abonner liker la vidéo et ensuite alors vous avez les consultations avec zoé ou avec moi vous avez le live du mardi soir 9h 10h30 vous avez également de jolis petits postes sur instagram ensuite si vous voulez soutenir la chaîne et recevoir des petits cadeaux de notre part vous appuyez sur le bouton rejoindre et pour terminer si vous voulez tester votre compatibilité avec votre chéri ou avec n'importe qui vous allez sur 12.love slash astro lion et ascendant lion dans votre horoscope de ce mois de mars je pense pas que vous allez être mécontents alors c'est vrai que ça commence par les poissons et que c'est un signe bon qui parle d'économie bon d'argent que vous devez réclamer ou de dédommagement etc mais la avantage cette année c'est que et ça n'est pas tous les ans c'est que vénus va accompagner le soleil tout le temps de son passage en poisson et ensuite tout le temps de son passage en bélier donc voyez pendant pratiquement deux mois vénus va être présente et va adoucir un va arranger va concilier va ré comment dire réunir un ou vous permettre de vous réconcilier enfin bref vénus va jouer un rôle et surtout le temps qu'elle sera en poisson jusqu'au 21 tandis qu'elle est très exaltée en poisson alors qu'elle est un en chute en bélier donc si vous voulez toute la période poisson vous pourriez récupérer un or soit récupérer la forme un ou alors récupérer de l'argent récupérer de l'argent qu'on vous doit un dédommagement une prime je sais pas les revenus de de l'argent que vous avez placé un par exemple alors le soleil en bélier accompagné par vénus sera également un moment un temps fort pour vous les lions et surtout pour le premier des camps parce que bon vous allez si vous voulez certaines planètes qui vous vraiment vous ennuyez beaucoup s'en vont petit à petit vous les verrez plus en ce qui concerne mercure un votre planète d'échanges qui gère votre mental vos occupations votre travail enfin bref donc mercure va faire deux signes aussi ce mois ci mais bon elle sera pas en rapport vraiment avec le soleil elle est en verso en début de mois et elle est conjointe à jupiter bon elle s'oppose à vous d'accord mais vous pourriez trouver un terrain d'entente avec quelqu'un avec qui vous êtes en bisbille peut-être même que vous êtes en procès hein mais alors le fait que elle est je pense que déjà la fin février vous avez dû pouvoir discuter et trouver un moyen de de vous en sortir par le haut et c'est pareil en début de mois pendant quelques jours ça va encore discuter positivement et aller un petit peu dans le sens de votre désir ensuite mercure ne fera pas vraiment d'aspect mais toujours vous aurez bon quand même des échanges qui vous seront qui vous permettront bon de vous rabibocher de renouer les liens avec certaines personnes ensuite à partir du 15 mercure sera en poisson donc là encore des questions d'argent qu'on vous doit ça va vous travailler ça va vous prendre un peu la tête alors bon pour que ça vous prenne moins la tête il faut en parler c'est sûr que tout ce que on garde pour soi n'est pas bon donc les soucis que vous pourriez avoir de trésorerie par les ans on en vient à vénus et à vos amours alors vénus vous allez vous l'avez vu à la compagne le soleil donc elle est très valorisée surtout pendant qu'elle est en poisson parce que elle est dans son signe d'exaltation alors bon c'est vrai que le secteur représenté par ce signe secteur 8 est un secteur financier mais bon sur le plan affectif il est associé à une tendance à la possessivité à la jalousie aux petites crises dans les couples qui s'arrangent en général sous la couette donc si vous voulez ne laissez pas simplement ne jetez pas d'huile sur le feu ne laissez pas les crises s'installer et essayez de les régler immédiatement même s'il s'agit d'une crise disons financière après le 21 donc le soleil et vénus bien évidemment seront en bélier et là alors pour le coup il n'y aura plus de crise disons que vous aurez l'esprit de conquête chevillé au corps peut-être que alors si vous êtes en couple vous aurez envie de reconquérir votre conjoint votre partenaire et vous serez dans un climat plutôt de confiance vous voyez vos sentiments s'épanouiront vous n'aurez pas d'obstacle enfin bon premier décan parce que après il ya d'autres planètes il n'y a pas que vénus malheureusement mais bon a priori ce sera une bonne période même pour faire des rencontres si vous êtes célibataire on termine avec mars qui va être bien placé elle va être en gémeaux 1 tout le mois pratiquement et en gémeaux elle gère vos projets et comme le gémeaux est un signe double on pourrait penser vous avez plusieurs projets ou en tout cas des choses en attente 1 je pense que on est nombreux à avoir des choses en attente peut-être parce que il ya encore des couvre-feu il ya encore des des restrictions 1 alors c'est sûr que à la date où j'enregistre cette vidéo donc au mois de janvier on est en plein dedans mais peut-être que au mois de mars il va y avoir des ouvertures et que ce sera bon quelque chose qui va vous donner vraiment la possibilité d'agir de réagir de mettre vos idées et vos projets en route surtout en période bélier après le 21 le bélier vraiment un signe d'action avec mars qui sera en gémeaux vous allez mener plusieurs actions de front je pense enfants dans la deuxième partie du mois donc garder espoir avec ce mars il faut pas vous dire faut pas être négatif et vous dire non ça n'arrivera jamais si les choses vont arriver très certainement d'ici la fin du mois je vous souhaite un très bon mois de mars et si vous voulez plus d'horoscope comme d'habitude vous allez sur le 32 10 ou sur le figaro tv magazine vous vous Sous-titrage ST' 501